Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui aura pour thème Lidl, donc un petit haul Lidl, c'est mon mari qui fait les courses et qui me ramène toujours des petites choses, donc des petites surprises et là il m'a ramené pour moi et les enfants un peu de fringues, donc pour cet été quand on ira à la plage au mois d'août, donc en premier il m'a ramené pour moi ce maillot de bain Trikini, donc il ressemble à ça et donc il m'a coûté 7,99€, il me l'a pris en taille 44 et c'est nickel, il me va super bien, donc super contente, donc voilà, il se présente comme ceci, quand on voit le truc on se dit oh là comment je vais rentrer là dedans, mais non franchement ça va tout seul et franchement il est bien, je l'ai essayé, nickel, de toute façon voilà c'est ma taille chez Lidl 44, c'est ce que je mets en règle générale donc impeccable et pour 7,99€ je trouve que c'est pas mal, puis la coupe et tout c'est assez sympa, pour lui il s'est pris ce short de bain là, donc en bleu, pareil au niveau des prix 3,99€, donc voilà c'est vraiment pas cher et il se présente comme ceci, avec des petites poches à l'arrière, puis bleu comme ça, je trouve que c'est assez sympa, donc voilà, ensuite pour les garçons, on tourne, on va rester pour moi, il m'a pris donc cette petite robe de plage, elle existe en plusieurs couleurs, il y a différentes formes, il y a un peu plus cintrée, un peu plus évasée il y a en vert, en orange, en rose et en noir je crois, j'avais dit surtout prends pas noir, parce que bah voilà sur la plage, moi en plus qui est hyper blanche c'est pas utile que je me fasse cramer encore plus avec le soleil, parce que voilà le noir ça attire, il y a un affaire donc du coup, pour moins cuir, j'ai dit prends plutôt une couleur estivale, donc il m'a pris en vert, et elle donne ceci donc c'est une petite maille, voilà, je vais essayer de m'approcher pour que vous voyez mieux, non franchement elle est bien encore une fois en 44, elle me va super bien, donc c'est de la marque Esmara, c'est la marque qu'on retrouve chez Action donc ouais, parce que même sur l'étiquette, c'est même 44, ouais, 44, 46, donc voilà, nickel, impeccable elle me sert pas du tout, donc non, je suis très, j'en suis super contente, et donc je vous ai des prix 7,99 donc ça va, c'est pas trop cher, pour les garçons, des petits shorts de surf garçons, donc comme ça voilà, alors celui-là en taille 110, 116, donc 4, 6 ans, pour mon fils qui a 3 ans et demi, donc c'est pas mal du tout de toute façon, je prends toujours cette taille-là pour lui, avec des petits voiliers, voilà, super mignon il va être trop amour là-dedans, et pour mon grand, qui a 5 ans et demi, donc celui-ci donc en taille 6, 8 ans, 122, 128, et ça lui va, voilà, encore une fois, c'est des tailles chez Lidl, c'est ce que je prends toujours pour les garçons, et ça correspond bien donc, il se présente comme ceci, pareil, super sympa avec, pour refermer, c'est élastique donc non, ça devrait, ça devrait le faire, parce que mon premier, il est tout en longueur donc, voilà, il faut toujours voir pour resserrer au niveau de la taille, parce que sinon, ça tient pas, et pour moi aussi, il m'a pris cette petite paire de sandales, donc voilà, dans le paquet, je la présenterai comme ça, toujours la marque Esmara, donc elles sont comme ceci, avec la semelle un peu blanche, je les ai déjà portées une fois, en taille 38, moi c'est ma pointure, elles me vont parfaitement, mais je les trouve un peu, un peu tristounettes, alors du coup, avec des petits strass que j'avais eu chez Ziman à 99 centimes, il m'en reste un petit peu, ça saute, donc des petits strass comme ça, je vais, je pense que je vais les coller comme ça sur le devant, et comme ça, ça va les habiller un petit peu, elles vont être moins tristounes, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, donc voilà, et par contre, le prix, ça je ne l'ai pas, je crois qu'elles étaient entre 5,99 et 7,99, mais là, je n'en suis pas certaine, il m'a ramené, ça c'est pareil, je n'ai pas du tout le prix, donc de la marque Sienne, de la marque, voilà, c'est la marque de produits cosmétiques qu'on retrouve chez Lidl, donc l'huile anticellulite Boulot, huile de soin Q10 raffermissante pour tous les types de peau, donc certifié cosmétique nature, sans colorant synthétique, sans huile de silicone, sans composant à base d'huile minérale, testé sous contrôle dermatologique, donc voilà, et quand même pas mal, en 100 ml, quand j'ai vu Boulot, ça m'a fait un peu peur, parce que je n'aime pas spécialement cette odeur-là, mais il n'y a pas que du boulot dedans, il y a d'autres huiles, donc les huiles de babassou, d'amande, de calendula et d'avocat protègent la peau du dessèchement et la rendent plus douce au quotidien, le côté anticellulite, je n'y crois absolument pas, il n'y a rien qui réduit la cellulite, ce qui réduit la cellulite, c'est les massages, c'est faire circuler pour oxygéner mieux les zones où il y a de la cellulite et donc si le sang passe, il récupère la graisse et il l'élimine et donc le sport et les massages, il n'y a que ça qui retire vraiment la cellulite, donc le massage avec la petite huile ne pourra pas faire de mal, donc voilà, ils disent masser deux fois par jour en mouvement circulaire sur une peau encore humide, nous conseillons une utilisation régulière pour un effet durable, voilà, donc elle se présente comme ceci et au niveau de l'odeur, je l'avais senti, ça sent les plantes mais ça ne sent pas spécialement le bouleau, donc ça va, c'est agréable, ça reste léger, ce n'est pas une odeur trop prononcée, donc je la testerai et je vous en dirai des nouvelles, il a ramené ça aussi mais je pense que je vais le donner à ma tata pour, oui je dis tata, je suis restée une grande enfant et voilà, c'est ma tata, donc pour faire des salades de fruits, c'est quelqu'un qui nous fait toujours des salades de fruits, elles sont super bonnes, donc là c'est un saladier avec plein de glace intégré, donc je vais l'ouvrir parce que je n'ai même pas ouvert, sur le dessus, on a, sur le couvercle, il y a une grosse cuillère et une espèce de grosse fourchette, donc il se clipse, il est entièrement clipsable, donc ça c'est pas mal du tout, et donc il est comme ceci, donc le pain de glace, voilà, il est au niveau du cul du récipient, donc c'est pas mal, à tester, donc pour cet été et même cet hiver, quand en général à Noël ou au nouvel an, elle fait toujours de la salade de fruits en dessert, donc voilà, on testera, et là par contre ça je ne peux pas vous dire le prix parce que je ne le sais pas, ensuite deux petites bougies, c'est pas acheté là, ça a été acheté il y a quelques temps, donc elle se présente comme ça, c'est, le vert il n'est pas teinté, c'est un plastique qu'il y a dessus, et celle-là, c'est donc c'était dans la collection Voyage, mais j'ai plus le nom, c'est, c'est pas des odeurs avec des fruits quoi, c'est, voilà, c'est des mélanges, et celle-là, voilà, ouais, elle fait un peu dans des odeurs un peu orange, des choses comme ça, mais le problème je trouve c'est que moi elle me fait un peu mal à la tête, l'odeur est un peu trop entêtante à mon goût, donc je la fais brûler un tout petit peu, mais je ne vais pas la faire brûler trop longtemps parce que sinon l'odeur après ne me plaît pas, et toujours donc dans cette collection Voyage, celle-ci c'est la Tokyo Japon, et celle-ci c'était plus des odeurs cerise, voilà, cerisier en fleurs, donc celle-là c'est pareil, j'ai peur qu'elle soit un petit peu entêtante, donc à voir ce que ça donne, ou peut-être que, je ne sais pas, quand je ferai un concours, peut-être que je la mettrai dedans, comme ça, voilà, ça fera peut-être plaisir, donc je, voilà, tous ces petits achats Lidl, j'espère que ce petit haul vous aura plu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, et je voulais aussi vous remercier tous mes abonnés, ça me fait super plaisir, ça y est on a passé la barre des 100, donc c'est, voilà, c'est un premier palier, j'espère que ça va continuer, qu'on va pouvoir se retrouver encore plus nombreux ici sur cette chaîne, en tout cas gros bisous, merci beaucoup de me suivre, et surtout n'hésitez pas à en parler autour de vous, likez, partagez la vidéo, comme ça on va grossir, notre communauté va s'agrandir, ce, je vous souhaite à tous une excellente journée, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.